Allez Yoshi, s'il te plaît, laisse maman tourner un petit peu. Coucher là, coucher. Tu peux te mettre à côté de maman si tu veux, mais tu te couches. Coucher ! Là, voilà, c'est bien. Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler des reliques de ma pâle. Il y en a quand même quelques-uns. En regardant un petit peu tout ce que j'avais, j'essayais de prendre ceux que j'avais depuis très longtemps. Depuis le plus longtemps, je dirais. Parce qu'après, il y a des fois, je ne sais plus exactement. Donc, voilà. J'en ai six à vous présenter. Donc, c'est parti, on y va ? Donc, le premier, c'est Fangirl de... Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Rainbow Rowell. En plus, je l'ai rencontrée au salon du livre, il y a de ça quelques temps. Je dirais deux ou trois ans. J'avais attendu trois heures, je crois, pour l'avoir deux ou trois heures. Ça a été super long. Et j'avais fait dédicacer mon exemplaire de Carry On. Et j'ai lu Carry On après. Et franchement, je n'ai pas du tout accroché. Mais alors, pas du tout. Carry On était une fanfiction de HP. Et on ne touche pas à HP. Je suis désolée. Mais moi, du coup, ce n'est pas du tout passé. Et apparemment, Fangirl est un petit peu l'origine, en fait, de cette fanfiction. Vu que c'est l'histoire d'une fille, apparemment, qui écrit cette fanfiction. Je vais y arriver. J'étais quand même curieuse de découvrir ça. Parce que je me suis dit, là, ce n'est pas une fanfiction. Ça devrait aller mieux. Enfin, voilà. Et je l'ai dans ma pâle depuis ce temps-là. C'est-à-dire très très longtemps. Donc, en plus, ça a l'air d'être une lecture assez cocooning, tranquille. Quand on n'a pas envie de lire un truc trop compliqué. Donc, il faudrait que je me lance un jour. C'est tout. Alors, le deuxième livre, c'est Nos faces cachées de Amy Harmon. Amy. Je vais y arriver. De Amy Harmon. En fait, j'ai lu d'elle L'Infini Plus 1. Il y a très très longtemps. Et j'avais pris Nos faces cachées aussi. Et du coup, en fait, je ne l'ai jamais lu. Donc, il serait grand temps que je lui mette. Bon, après, vous savez que je ne suis pas une grande fan de romances. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pareil, ça doit être une petite lecture cocooning quand on n'a pas envie de trop réfléchir. Ou alors, c'est quelque chose d'assez sombre. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Parce que souvent, quand je prends un bouquin, je ne lis pas le résumé. Pas du tout. Ou alors, je fais pour l'oublier et redécouvrir l'histoire complètement. Je sais qu'Amy Harmon, j'avais beaucoup aimé sa plume dans L'Infini Plus 1. Donc, voilà. Il serait grand temps aussi que je le lise. Le troisième livre, c'est La voleuse de secrets de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je regarde. Brenda Drake, qui a été publiée chez Lumen. J'ai toute la trilogie. Le premier tome, je l'ai acheté. Je me souviens à mon premier montre-œil. Je vais l'ouvrir l'autrice en dédicace. Mais je l'ai acheté à mon premier montre-œil. Donc là, cette année, je devais être mon troisième ou quatrième montre-œil. Donc, vous voyez, ça date. Mais bon, je me dis maintenant que j'ai la trilogie en entier. Je me dis, bon, maintenant, peut-être que je pourrais enchaîner un jour. Surtout que le script me plaisait bien, le concept et tout. Même si là, pareil, je ne me souviens pas de tout. Il avait l'air sympa. En plus, c'est du fantastique. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait encore dans ma pâle, franchement. Ensuite, le quatrième, c'est Passengers d'Alexandra Bracken. Alors, celui-là, je l'ai gardé encore dans ma pâle. Il est lié depuis un sacré moment aussi. J'ai dû l'acheter pratiquement à sa sortie, le premier tome. Alors qu'il y en a deux. Je crois que c'est une biologie. Et en fait, je me suis dit, non, d'abord, tu finis la saga de Darkest Mind avant d'entamer Passengers. Parce que c'est la même autrice pour les deux. Et du coup, il me reste le troisième tome de Darkest Mind. Donc après, je pourrais attaquer Passengers. Parce que je ne vais pas attaquer deux sagas en même temps de la même autrice. Je me suis dit, non, non, là, ça ne va pas le faire. Donc tu finis Darkest Mind et après, tu dis Passengers. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est encore dans ma pâle depuis très longtemps. Ensuite, l'avant-dernier, puisque j'en ai six. Du coup, c'est Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille. Alors, c'est pareil. Tous ceux-là, je les ai achetés pendant les salons de Montreuil. Alors, le premier et le deuxième, je les ai achetés en même temps. Parce que quand on en a acheté un, en fait, le deuxième, on avait la version, enfin, l'épreuve non corrigée. Parce qu'à chaque fois, c'était en avant-première qu'on l'avait sur Montreuil. Et je n'ai jamais commencé la saga. Et lors de l'un de mes derniers Montreuils, peut-être pas cette année, l'année d'avant, j'ai acheté le tome 3 comme ça aussi. Mais voilà. Donc du coup, je n'ai jamais commencé la saga. J'ai toute la saga en entier. Alors que c'est pareil, c'est du fantastique. Et ça pourrait me plaire. Mais je ne comprends pas pourquoi. Et c'est toujours dans ma pâle. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est le tome 4 d'Aragone, donc l'héritage de Christopher Palmini. Voilà. Je l'ai depuis une éternité. Puisque, en fait, quand j'ai commencé la saga, quand elle est sortie, je me suis arrêtée au début du tome 3. Et je n'ai jamais lu le tome 4. Donc là, le tome 3 est lu. Ça y est. En fait, il y a les audios des 3 premiers qui sont sortis sur Audible. Je me suis relue la saga comme ça. Sauf que le tome 4, on n'a pas de date pour l'audio. Donc je pense que je vais devoir me le lire comme ça. Mais c'est un objectif de cette année. Finir cette saga. Parce que franchement, Aragone, enfin, voilà, quoi. C'est trop bien. C'est de la pure fantaisie. Et j'adore ça. Donc voilà. Un jour, je me lancerai cette année. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez depuis très longtemps dans votre pâle et que vous n'avez toujours pas lu. alors qu'il n'y a pas de raison apparente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501